Si vous avez l'impression de débarquer dans un dessin animé japonais, c'est normal. Le festival fait la part d'elle au cosplay, c'est-à-dire au fait d'incarner un personnage de manga ou de jeu vidéo avec des costumes parfois entièrement créés à la main. C'est un faune tiré de l'univers médiéval fantastique. Je prends comme référence le monde de Narnia et il a été fait en plusieurs semaines. A l'origine de ce festival, il y a Gilles, habitant de Sherizy et imprimeur de manga depuis une vingtaine d'années. Je suis allé plusieurs fois au Japon visiter des imprimeries, voir les principaux éditeurs. Et puis deuxièmement, je suis en fin de carrière, donc j'ai un réseau qui est énorme au niveau des éditeurs, des mangakas du Japon. Donc j'ai décidé d'amener mon réseau à Sherizy. C'est donc logiquement que le festival mette en avant de jeunes auteurs de manga, comme Hachin. A 26 ans, il arrive à vivre de cet art, même si cela reste compliqué en France comparé au Japon. J'essaie de toucher à tout, en fait, dans le domaine. Tout ce qui est dessin, illustration, vraiment de tout. Et donc, grâce à ça, grâce au manga, à mes illustrations, j'arrive à en vivre. Il a d'ailleurs réalisé l'affiche du festival cette année. Un festival qui met à l'honneur le Japon sous toutes ses formes, comme le Yosakoi, une danse née dans les années 50. C'est quelque chose de très enjoué, de très coloré, de très dynamique, donc qui casse un peu avec l'image des arts traditionnels japonais, où on a souvent l'impression que ça va être des mouvements lents, que ça va être quelque chose de calme, de très encadré. Si le monde du manga séduit surtout les plus jeunes, les organisateurs ont réussi à attirer d'autres générations cette année, grâce au personnage de la guerre des étoiles, venu leur en mettre plein les yeux. Merci d'avoir regardé cette vidéo !